Le chef de l'Etat a donc quitté Dakar cet après-midi à destination de Bamako. Dans la capitale malienne, le président Macky Sall va prendre part au sommet Afrique-France qui s'ouvre aujourd'hui à Bamako. A son départ de Dakar, le chef de l'Etat a été salué par le Premier ministre et d'autres personnalités civiles et militaires. Voilà, le chef de l'Etat qui est donc à Bamako pour le sommet Afrique-France vers une baisse des tarifs de l'Internet, annonce du directeur général de la Sonatel reçue par le chef de l'Etat ce matin, Aloune Ndiaye et son groupe entendent ainsi accompagner le Sénégal numérique 2025. La Sonatel qui compte augmenter ses investissements au Sénégal remercie le président de la République pour son appui, notamment dans la croissance externe de la boîte Aloune Ndiaye que nous écoutons au micro de Omar Ndiaye. Je voulais d'abord commencer par remercier son excellence, le président de la République, qui m'a fait l'honneur de me recevoir pour faire un tour d'horizon, disons, de la Sonatel, du groupe Sonatel, et puis de son activité au Sénégal et dans les autres pays de la sous-région. Je venais aussi le remercier pour tout l'appui qu'il nous apporte au quotidien pour que Sonatel puisse poursuivre sa croissance externe, notamment l'opération de Sierra Leone qu'on a réalisée en juillet dernier, où il s'est personnellement impliqué. Là, nous venons, comme vous le savez, de renouveler notre convention de concession pour 17 ans, ce qui nous donne aujourd'hui la même visibilité que nos concurrents. Donc nous sommes vraiment dans les starting blocks pour augmenter encore nos investissements au Sénégal, déployer la 4G. Nous couvrons aujourd'hui 75% de la population en 3G et nous allons couvrir 90% de la population en 4G dans les années qui viennent, comme nous nous sommes engagés dans notre nouveau cahier des charges. Je pense que nous serons un partenaire important, c'est ce que j'ai dit aussi au président, du développement numérique du Sénégal, parce que nous allons déployer la 4G dans l'ensemble du territoire et puis aussi veiller à ce que les tarifs de l'Internet soient tout à fait accessibles. Dans les semaines qui viennent, nous donnerons des signaux forts sur les prix de l'Internet pour accompagner le plan Sénégal numérique 2025. Et puis sachez que le Sénégal est l'un des premiers pays au monde à avoir éliminé la transmission du virus de la mère à l'enfant. C'est grâce à des actions menées par le président Macky Sall, désigné champion de la lutte contre le VIH Sida. Le Nusida, qui décerne ainsi un satisfactif au chef de l'État, salue également le pléloyer du président de la République. Auprès de ses collègues africains et du monde, le directeur régional de l'ONU Sida a été reçu par le chef de l'État, Djibir Jallot, et au micro de Oumar Nying. L'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique du Centre, qui aux yeux du directeur exécutif de l'ONU Sida, a été la grande oubliée de la communauté internationale dans la lutte contre le Sida. Et donc le président Macky Sall a pris un certain nombre de mesures, d'actions à ce niveau en tant que champions. La première action, c'est de travailler très dur pour faire du Sénégal le premier pays dans la région et l'un des premiers pays dans le monde entier à éliminer la transmission du virus de la mère à l'enfant. Sur le plan national, c'est cela. Sur le plan régional, il s'agit de prendre un certain nombre de mesures, parce qu'après tout, cette région a 500 millions de personnes, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. De ces 500 millions de personnes, 6 500 000 personnes vivent avec le virus. De ces 6 500 000 personnes, 1 400 000 personnes vivent avec le virus, connaissent leur statut, mais n'ont pas accès au traitement. Et 60 % des nouvelles infections proviennent de ces personnes qui connaissent leur statut et qui n'ont pas accès au traitement. Donc, sur le plan régional, le président Macky Sall continue à mobiliser ses pairs, les autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Sur le plan international, il est intervenu pour s'assurer que, lorsque le Sénégal a présidé le Conseil de sécurité en novembre dernier, que la résolution de 1983 soit vraiment portée à l'attention de ses membres. Et résultat, maintenant, nous sommes dans une lancée où le président Macky Sall va déterminer en consultation avec le directeur de l'État de l'ONU-SIDA le meilleur créneau pour un lancement officiel du plan d'urgence de rattrapage pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Dans notre série sur la campagne arachidière, la région de Kaulak affiche des chiffres records en termes de collecte des arachides. Les producteurs tiennent la corde et redeviennent maîtres du jeu aidés par l'État et la concurrence. Mamadou Samondo Le port de Kaulak L'infrastructure semble retrouver ici une activité qui, à l'origine, l'avait vu naître, la traite de l'arachide. A l'œuvre, les sauterelles de Kopeol, une huilerie partie prenante de la campagne de commercialisation. On est à 35 000 tonnes de graines collectées puisqu'on a démarré la collecte, la campagne, depuis le 1er décembre. On est à plus de 8,3 milliards qui ont été payés. Nos objectifs de collecte sont de 100 000 tonnes de graines. La région de Kaulak, centre du bassin arachidier, les opérations de collecte se déroulent comme prévu. Les données sont plus que satisfaisantes. Pour cette semaine, du 5 au 11, le total collecté au niveau de la région est estimé à 113 854 tonnes avec un financement injecté d'environ 15 592 millions contre 18 444 tonnes l'année passée. Vous savez, on a une évolution notoire par rapport à cette présente campagne. Maintenant, concernant les usines aussi, nous avons une augmentation d'environ 139%. Parce que les usines, à cette date, elles ont collecté 28 490 tonnes contre 11 875 tonnes l'année passée. À la gouvernance, l'on suit de très près le déroulement des opérations. Trois soupapes de sécurité sont définies pour sécuriser la graine. D'abord, le premier niveau, c'est le niveau de vérification des transactions qui se fait au niveau des points de collecte pour vraiment délivrer à chaque producteur un reçu d'achat. Le deuxième niveau de vérification se fait au niveau des transactions. C'est la vérification de l'alerte de voiture, le reçu d'achat également, que font les services, les forces de défense et de sécurité. Et le troisième niveau, c'est justement le centre de réception. Là-bas, également, le service de commerce fait une vérification à ce niveau pour qu'on puisse avoir la quantité de graines qui a été vraiment déchargée au niveau de chaque centre de réception. D'ailleurs, le service de commerce est à pied d'oeuvre. Des visites inopinées sont organisées au niveau des points de collecte et des louements. Quelques infractions sont notées et réprimées. Les infractions qu'on a constatées relèvent surtout des instruments de mesure, notamment des bascules, qui n'ont pas été certifiées, aptes par le service de commerce, qui n'ont pas été présentées, pour que le service de commerce puisse certifier vraiment la conformité de l'instrument. L'ouverture du marché et la concurrence qui s'en suit ont fini de libérer le producteur. D'ailleurs, ce dernier semble mener le jeu à sa guise. Les producteurs ne veulent plus cribler les graines. Cela est dû au fait que la demande est forte et que, d'autre part, il n'y a pratiquement pas de crible au niveau des points de collecte. Sinon, c'est à date, les cribles sont vétus qui datent depuis les indépendances. Signe que le paysan est bien rémunéré cette année et qu'il n'est pas prêt à brader sa récolte. Mamadou Samombo qui reviendra dans nos prochaines éditions avec d'autres sujets sur la campagne arachillère. Les régions du centre ont reçu la délégation de l'EPRESS en tournée de sensibilisation à Louga et à Thies. Les allocataires ont reçu des explications concernant les nouvelles réformes de l'institution. Ces différentes rencontres ont été à des moments de dialogue et de franche discussion qui ont permis aux différentes parties d'aborder les mesures d'accompagnement prises par l'EPRESS pour revaloriser les pensions de retraite en milieu. La dernière étape de la tournée de l'EPRESS dans la zone nord est pour d'or. Ici, les retraités ont bien accueilli les mesures concernant la mensualisation. C'est une information qui satisfait tous les retraités. C'est une vieille doléance pour dire à chaque fois nous revenons à ça. Après la zone nord, le conseil d'administration de l'EPRESS et la direction générale ont rencontré les retraités de Louga. Dans cette grande salle, les points abordés tournent autour de la mensualisation et des efforts de l'EPRESS dans la prise en charge des besoins des retraités, une couche de la population à protéger. L'accident du PSE met l'accent surtout sur la prise en charge des groupes vulnérables, par le renforcement de la sécurité sociale, des travailleurs, mais aussi des retraités. C'est comme ça qu'on l'a dit dans l'accès 2 du plan Sénégal émergent. La démarche inclusive a abouti à l'appropriation de la mensualisation par les retraités de Louga. Je percevoir un salaire mensuel, bon, vraiment, je crois que c'est mieux que des salaires bimestriels. Évidemment, les salaires familiales et les comptes sociaux au niveau des familles sont lourds. Et ça, nous le savons. Nous le savons. Mais aussi, nous faisons confiance à l'EPRESS. Concernant la revalorisation, le processus est en marche et déjà, selon le conseil d'administration de l'EPRESS, les acquis sont importants. L'institution est à votre service. Vous avez les 10% cumulés à l'année dernière, ça fait 20% d'augmentation. Au cours des 4 dernières années, on a 40% d'augmentation. Vous avez la prise en charge de sanité et sociale qui ne fait pas partie des missions régaliennes de l'institution, mais qui sont prises en charge, c'est-à-dire par l'institution, à hauteur de plus de 3 milliards par an. C'est pour vous dire que l'EPRESS est consciente de la précarité dans laquelle je trouve les retraités. Et c'est possible tous les jours de faire en sorte de relever le niveau de vie des retraités. Thies a appris aussi une rencontre avec les retraités. Pendant des heures, la délégation a écouté les préoccupations des allocataires. Le président du conseil d'administration a rappelé ici l'objectif de l'EPRESS qui va accompagner les allocataires vers une hausse importante des pensions de retraite tout en tenant compte des possibilités de l'institution. Un système d'information géographique, un géoportail web, ce sont les outils mis en place par l'ADC, c'est l'Agence de développement local. L'objectif pour les autorités est de permettre aux décideurs et investisseurs d'avoir les informations nécessaires dans les collectivités locales. Un atelier de deux jours a été organisé par l'Agence de développement local pour partager avec les acteurs sur les deux outils. Une rencontre, un seul dénominateur commun, l'efficacité. Cet atelier organisé par l'Agence de développement local est une occasion de partager et d'échanger sur deux outils. La plateforme SIC, un système d'information géographique et le géoportail de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local. Le gouvernement est en train de mettre en oeuvre une importante réforme, dénommée acte 3 de la décentralisation. Mais nous ne pouvons pas mettre en oeuvre cette réforme de manière efficace, comme nous ne pouvons pas assurer une véritable territorialisation des politiques publiques si nous n'avons pas une bonne maîtrise de l'information territoriale. Plus question donc de procéder à un pilotage à vue. La maîtrise de l'information territoriale doit être un préalable à toute activité ou projet de développement. Généralement, on prend des décisions, on installe des choses qui ne répondent pas véritablement aux préoccupations des populations. Mais à partir de cet outil-là, nous avons une bonne lecture, une bonne visibilité du territoire et les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont basées sur des bases scientifiques et je pense qu'elles peuvent répondre aux préoccupations des populations et au développement du territoire. Il a fallu plus de deux ans pour aboutir à ces résultats. Le pôle Casamance a été retenu pour la phase d'expérimentation. Avec l'acte 3 de la décentralisation, le président de la République avait dit que le pôle Casamance est le pôle d'expérimentation. Donc cet observatoire-là, nous avons travaillé depuis 2014 au niveau de ce pôle-là. Les acteurs de la Casamance ont participé, ont amélioré les termes de référence de l'observatoire. Deux outils qui vont participer d'une manière efficace à l'acte 3 de la décentralisation. Ils permettront aussi de lutter d'une manière efficace contre la spéculation foncière. Dans l'actualité nationale aussi, c'est un atelier de mise à jour du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. L'objectif est d'installer le groupe local des partenaires de l'éducation et d'évaluer la première phase du paquet. Devant les partenaires techniques et financiers, toutes les forces et faiblesses du programme ont été passées en revue. Contre-en du Omar Baldé. En immersion dans le quotidien des pensionnaires de l'INEFJ de Ties, le ministre de l'éducation apporte le soutien et le réconfort de la République à ses élèves si particuliers. Modèle d'abnégation. Je veux devenir journaliste. Pour que son rêve devienne réalité, il a besoin du concours de l'État. Le ministre ne s'est pas trompé de cible. Deux bus et un équipement complet en matériel pédagogique. La machine va accueillir, va photographier le monsieur Mariela, cette page qui va maintenant accueillir le travail du stanner. Au-delà de la haute satisfaction morale de se sentir valorisé et bien considéré, il s'agit pour la communauté éducative de l'INEFJ de recevoir en cette cérémonie et pour la première fois un équipement d'une telle valeur en un coup. Cette dotation a nécessité un investissement financier de 155 millions de francs CFA. Elle s'inscrit dans le cadre de l'équité et de la qualité des enseignements. Je viens ce matin au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, remettre officiellement à l'administration de l'Institut deux imprimantes braille de dernière génération. Et du matériel didactique d'une valeur globale de plus de 75 millions de francs CFA. La deuxième imprimante braille va arriver à la fin du mois de février, début du mois de mars. A l'INEFJ, le ministre a eu droit à une démonstration en activité numérique et en dictée française, puis arabe. C'est pas difficile. Toi, tu as fait combien ? Non, c'est zéro faute. Des prestations qui ont permis aux élèves de montrer tout leur talent studieux, ce qui a séduit leur tutelle. Résoudre avec une telle aisance ces activités numériques et parmi eux, pour une dictée aussi bien en français qu'en arabe, faire zéro faute à la dictée montre que nous avons un défi à relever au niveau de notre système éducatif. Les populations venues en nombre ont apprécié le geste de l'État. En plus de ce geste, le ministre a annoncé la réhabilitation prochaine de l'Institut et la décision de récompenser annuellement ses braves élèves lors d'une journée de l'excellence. La cérémonie de remise des clés de la case de tout-petit de Körunganda, c'est la localité où séjourne le khalif général de Moride, la directrice générale de la case de tout-petit, veut à travers cette réalisation contribuer à l'éducation des tout-petits, notamment dans le domaine religieux, conformément au souhait du chef de l'État, Fanta Batshi. Körunganda, village de retraite du khalif général des Morides. La localité fait partie des zones cibles du programme de construction des cases de tout-petits. Nous avons vu l'importance que le moridisme accorde à l'éducation des enfants et c'est la raison pour laquelle nous avons pris toutes les dispositions pour construire cette case de tout-petit, pour participer à notre manière pour l'éducation des enfants de cette cité, de cette cité qui est si chère au khalif général des Morides. D'un coût global d'environ 47 millions de francs CIFA, la structure est un nouveau modèle qui se veut innovant, aussi bien sur le plan architectural ou pédagogique. Un nouveau modèle composé de trois salles séparées, de trois salles, oui, une salle polyvolante, les trois salles, c'est la moyenne section, la petite, la moyenne et la grande section. Vous aurez aussi la salle polyvolante qui peut même au-delà des activités des enfants accueillir les groupements des femmes pour les réunions entre autres, mais aussi qui peut accueillir les activités de santé et nutrition. Au niveau de la coordination de Djurbel, tous les acteurs se sont réunis et ont mis en place un guide référentiel sur l'éducation religieuse. Sur une chère, Tchoro porte parole du khalife à Kurganda qui a réceptionné les clés a dit la satisfaction du khalife et de toute la localité. Nous apprécions à Sazou sous valeur cette structure qui vient pour renforcer l'éducation de base des toupes d'ici à Kurganda. Nous luions vraiment le geste et au nom du khalife et de la population, soyez en remerciés. Après la cérémonie, la délégation est reçue par Chersidimoktar Mbaké. Thérèse Feijouf a demandé au khalife général des Mourides de prier pour que les projets engagés par le chef de l'État en faveur de la petite enfance soient couronnés de succès. Une douzaine d'ambulances et 35 motos c'est le lot de matériel roulant que l'État vient d'acquérir pour les localités assez éloignées de la capitale. Les ambulances médicalisées vont servir à l'évacuation de malades là où les motos vont être utilisées dans les tâches de supervision et de coordination lors de la réception du matériel le ministre de la Santé a dit que le meilleur était à venir Mbakédi, Richardol, Dindi, Matam ou encore Kédougou des ambulances flambant neuves floquées du nom de la localité de leur destination des véhicules essentiels à une région comme Kédougou où l'évacuation des malades n'est pas chose évidente. Ces ambulances vont servir dans des zones éloignées des zones qui sont distantes des centres de référence donc ces zones seront géographiquement accessibles à la santé. Ça dénote aussi votre attachement à l'équité des soins. Elles comportent à l'intérieur des instruments permettant de soutenir le rythme cardiaque ou respiratoire de perfuser en un mot de donner les premiers soins. Il ne s'agit pas d'un don mais bien d'une acquisition de l'État. Ces ambulances 12 sont des ambulances qui nous viennent de notre budget national donc du BCI. 35 motos complètent le lot elles peuvent servir à la coordination à la supervision et aux activités décentralisées dites stratégies avancées. Une épine ôtée au pied des maires du Sénégal souvent sollicitée pour des évacuations. C'est nous que les populations ont placé à la tête et ces populations pensent que nous sommes les messieurs. Nous devons régler tous les problèmes. La promesse de réservoir plein n'est pas pour déplaire. Nous allons les aider à avoir des chauffeurs et des carburants pour quand même pouvoir utiliser ces ambulances. Cette douzaine d'ambulances apparaît comme un cadeau de nouvel an en attendant le gros lot. Une commande de plus de 160 ambulances et j'attends avec impatience ce moment qui sera pour moi un moment extrêmement important. L'hôpital de référence dans le Djam a eu une ambulance non pas pour évacuer mais pour éventuellement aller chercher des malades. Il faut avoir une ambulance à l'hôpital mais il faut également que ces ambulances-là puissent aller trouver les malades, les urgences là où elles sont. Ces éléments de logistique sont d'une importance vitale dans la prise en charge pré-hospitalière. Une partie de ces ambulances a été obtenue grâce au fonds minier un geste salué par les autorités sanitaires. Voilà une belle transition pour parler de la rubrique métier qui parle également santé. Elle s'intéresse aux cardiologues ces médecins urgentistes ont pour rôle de diagnostiquer les affections cardiaques et de les prendre en charge. Un métier qui demande beaucoup de patience et de temps. Il faut des études de pousser pour l'exercer l'hôpital. Quand il y a un œil cardiaque on appelle ou appelé au secours c'est la première des choses à faire. Deuxièmement massage cardiaque troisièmement défribulé choc électrique. Les urgences cardio ce n'est pas toujours des gaietés de cas qu'on s'y rend mais la manifestation souvent brutale des affections cardiaques oblige à y faire un tour mais à quoi renvoie le métier de cardiologue. Par extension le cardiologue s'intéresse aux problèmes vasculaires donc le cœur et ses vaisseaux. Maintenant la cardiologie souvent le rôle c'est de diagnostiquer les affections cardiaques et de les prendre en charge. La cardiologie est un métier très prenant aux urgences les services fonctionnent 24h sur 24 d'ici là-lors de concilier ce travail avec une vie de famille. Il y a des permanences rester à l'hôpital jusqu'à 20h parfois passer la nuit continuer le lendemain jusqu'à 13h avant de rentrer chez soi j'avoue que c'est assez compliqué. C'est nous qui avons choisi de faire la médecine en choisissant la médecine nous savions que c'était un métier certes exaltant sauf des vies un métier noble mais qui est ingrat parfois. Quand on vous appelle pour une urgence vous devez répondre à cette urgence sinon vous pouvez vous attaquer pour non-assistance à personne en danger. Donc si vous habitez dans un quartier dans un immeuble quelqu'un est malade on vous appelle vous devez vous devez y répondre. Le cardiologue urgentiste passe une bonne partie de son temps au cabinet compte tenu de la délicatesse de sa tâche et de ses responsabilités après plusieurs années de spécialisation. Si on veut juste être cardiologue c'est 4 ans et si on veut faire une sous-spécialité de la cardio c'est 2 ans de plus ou parfois 4 ans de plus. Après la thèse de docteur d'état en médecine BAC plus 8 nous avons obtenu le certificat d'études spéciales en cardio donc vous voyez que c'est BAC plus 8 plus 5 ça fait 13. Au quotidien l'examen clinique est le premier acte que pose un cardiologue celui-ci commence toujours par un interrogatoire municieux. En écoutant le malade vous pouvez être orienté le malade vous dit même parfois j'ai ça je suis hyper tendu j'ai du cholestérol je suis diabétique j'ai de l'asthme maintenant si on a fini d'interroger déjà on a un aperçu sur sa pathologie. Dans la salle des urgences les cardiologues se basent sur 2 examens pour poser le diagnostic il s'agit de l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque Doppler un examen rendu possible à travers un gel conducteur qui permet de mieux situer les images vous pouvez faire maintenant l'échographie pour voir si les parois du coeur se contractent est-ce que la fraction d'éjection est bonne et ensuite vous demandez un bilan biologique sanguin en urgence on demande les enzymes du coeur pour voir s'il n'y a pas un acte coronaire qui est bouché et qu'il faut déboucher rapidement si vous attendez demain il y a des patients qui le font ils ont une doule-trois ils disent je ne vais pas à l'hôpital il n'y aura personne j'attends demain si c'était un infarctus le délai de la thrombolise s'allait pour rompre ce caillot de sang et dépasser toutefois le niveau d'équipement n'est pas partout le même comme ici à Pekin la salle de consultation de l'hôpital manque de matériel approprié à cela s'ajoute le coût élevé des soins la principale difficulté est liée au problème de moyens des populations on va dire parce que les structures sont là les compétences sont là mais c'est surtout le coût face au nombre croissant des pathologies cardiaques dans la population générale les spécialistes déplorent non seulement l'insuffisance des plateaux techniques dans les hôpitaux mais aussi le déficit des ressources humaines imaginez-vous qu'au Sénégal on a moins de 100 cardiologues pour une population de 13 millions d'habitants avec les facteurs de risque qu'on a la prévalence du diabète la prévalence de l'hypertension tous les appareils que vous voyez là vous ne les verrez pas souvent dans les services publics mais à moins en cas d'infarctus il est possible de récupérer le patient mais à la seule condition que le sujet soit conduit aux urgences dans les 5 minutes qui suivent après l'attaque la connaissance des gestes qui sauvent peut beaucoup aider à la survie de la personne atteinte les médecins cardiologues recommandent en tout premier le massage cardiaque externe dans le titre de ce 20h je vais vous parler des concertations entre le secteur privé et le ministère de l'économie et des finances le deuxième round a eu lieu ce vendredi à Dakar le climat des affaires s'est certes amélioré au Sénégal avec à la clé un taux de croissance stable de plus de 6% mais le patronat pense que l'état peut mieux faire pour lui permettre de mieux s'impliquer dans la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent cette concertation entre le ministère de l'économie et des finances et le secteur privé national fait suite à celle de juillet 2016 dans le cadre du dialogue national initié par le chef de l'état et les patrons sénégalais ne sont pas venus les mains vides sur leur cahier de doléances plusieurs points tels que la réforme du régime foncier de la patente du fonctionnement du port autonome de Dakar ou encore de la fiscalité de cette première concertation nous avons consigné dans un document les préoccupations du secteur privé et la réunion d'aujourd'hui était non seulement pour que le ministère nous expose qu'est-ce que nous avons réalisé en 2016 et qu'est-ce que nous allons espérer en 2017 et dans ce qui a été fait en 2016 Amadouba et les différents responsables des services dépendants de son ministère n'ont pas manqué de revenir sur une prouesse car pour la première fois depuis plus de trois décennies le Sénégal réalise un taux de croissance de plus de 6% durant deux années consécutives toutefois le ministre de l'économie et des finances reste très réaliste sur les perspectives dans ce domaine nous sommes aujourd'hui à un taux de croissance qui avoisinera cette année le taux qui pourrait avoisiner cette année 6,8% nous atteignons nos limites de croissance tirées par les investissements publics maintenant il faut qu'on pousse qu'on travaille sur l'amélioration de l'environnement des affaires c'est l'électricité c'est le code du travail c'est tous ces éléments sur lesquels effectivement il va falloir engager des réformes et dans la mise en oeuvre du plan sénégal émergent l'apport du secteur privé national sera important et ses membres ne disent pas non même s'ils posent des conditions la concertation que nous avons avec vous nous voulons que vous l'élargissez aux autres secteurs de l'économie c'est à dire au sectoriel c'est vrai ce n'est pas directement dans son département mais nous voulons commencer à en parler nous voulons parler de tourisme nous voulons parler aussi de nouvelles technologies les conclusions de cette rencontre seront conseillées dans un mémorandum qui sera remis au chef de l'état d'ici la fin de la semaine il servira de base de travail pour le prochain conseil présidentiel sur l'investissement en marge de cette rencontre avec le secteur privé le ministre de l'économie des finances et des finances est revenu sur la bonne tenue des finances au Sénégal la commande publique la fiscalité l'endettement et les perspectives économiques ont été abordées par le ministre Amadouba il est au micro de Omedour l'endettement bien maîtrisé bien mesuré le Sénégal est l'un des rares pays d'Afrique à ne pas avoir de plafond en matière d'endettement premièrement et deuxièmement est toujours considéré comme un pays à faible risque de surendettement nous avons démontré montrer tout de suite le profil de notre endettement un endettement soutenable un endettement fait pour l'essentiel avec les partenaires multilatéraux et dans la plupart des cas c'est avec une concessionnalité au moins de 15% c'est à dire un élément au moins de 15% et dans certains cas jusqu'à 25% vous avez vu aussi que les taux d'intervention sur le marché baissent cela signifie que le cadre macro est assez robuste assez solide mais nous ne devons pas dormir sous nos lauriers nous avons aussi montré que dans le budget il y a des perspectives intéressantes pour le secteur privé naturellement des questions liées au code des marchions ont été posées des réformes vont être engagées très bientôt des questions liées au paiement ont été posées là aussi le trésor a fait des efforts nous avons montré qu'entre la gestion 2015 et la gestion 2016 c'est plus de 493 milliards qui ont été injectés en plus dans l'économie nationale je pense que cela est extrêmement important et aujourd'hui nous sommes en mesure de dire que même le secteur du BTP c'est des travaux importants c'est des sommes importantes qui sont en jeu je viens de le trésor le dégé du trésor vient de confirmer le paiement effectif de l'essentiel de la dette depuis hier et c'est un processus qui va continuer d'autres questions maintenant qui concernent les réformes ont été soulevées je pense au port de Dakar je pense globalement à l'environnement du travail tout cela a fait l'objet d'un mémorandum qui va être soumis à l'appréciation et à la validation de M. le Président de la République il est oublié que la question fiscale a été abordée il s'agit de la patente la patente telle qu'elle était assise jusqu'à présent fait partie encore parce que la loi est toujours en vigueur des impôts qu'on qualifie au niveau de l'administration fiscale des anciennes contributions c'est ça l'appellation et deuxièmement la patente telle qu'elle était calculée aussi est considérée et à juste titre comme un impôt anti-économique c'est un impôt qui frappe l'investissement une réforme importante a été proposée par la DGID qui consiste à combiner la valeur ajoutée c'est à dire la création de richesses et le chiffre d'affaires des simulations ont été faites naturellement c'est une question qui concerne aussi les collectivités locales nous avons demandé à la DGID de faire parvenir un avant projet de loi dans le courant de la semaine pour nous permettre d'échanger d'ores et déjà avec le ministère en charge des collectivités locales et en cas d'accord de soumettre le projet à validation du gouvernement et être présenté par conséquent à l'Assemblée nationale nous sommes aujourd'hui à un taux de croissance qui avoisinera cette année le taux pourrait avoisiner cette année 6,8% nous atteignons nos limites de croissance tirées par les investissements publics maintenant il faut qu'on pousse qu'on travaille sur l'amélioration de l'environnement des affaires c'est l'électricité c'est le code du travail c'est tous ces éléments sur lesquels effectivement il va falloir engager des réformes et l'émergence c'est l'État oui mais aussi c'est un secteur privé fort Bamako accueille en ce moment le sommet Afrique-France pendant deux jours il sera question pour la France et ses partenaires africains de parler d'économie de démocratie et de sécurité pour les spécialistes des relations franco-africaines l'ancienne puissance coloniale a défendu la démocratie et des élections équitables au gré de ses intérêts René Massé-Gadjou le sommet doit aborder les problématiques de sécurité de démocratie et d'économie des questions plus que d'actualité en Afrique la coopération franco-africaine est particulièrement dynamique ces dernières années l'Afrique francophone surtout reste un partenaire privilégié de la France dans le domaine économique il y a beaucoup d'enjeuliers à la manière dont on exploite nos ressources à la manière dont on signe les contrats à la manière dont on ouvre nos économies à la manière dont on signe des accords dits de partenariat économique et sur toutes ces questions-là je pense que nos chefs d'État doivent être à la hauteur des exigences du temps c'est-à-dire se battre pour que nous ayons des rapports équilibrés et des rapports dans lesquels on gagne et que le mutuellement gagnant soit réellement une réalité Le ventre mou des relations entre la France et l'Afrique demeure le soutien apporté aux dynamiques démocratiques les transitions politiques ont connu des ratés dans nombre de pays africains la France a notamment fait preuve de flexibilité dans la gestion de quelques crises électorales l'enjeu de la démocratie à l'échelle africaine reste une question posée Il y a une réelle politique à la française elle annonce des principes et puis elle les incarne de manière variable selon les espaces voilà elle défend des régimes qui ne sont pas démocratiques ou bien elle a un silence coupable et complice je veux dire lorsqu'il s'agit de voilà donc du Congo on ne l'a pas trop entendu du Tchad débit à son cinquième mandat du Gabon elle se cache derrière l'Union Européenne et dans d'autres espaces elle va défendre voilà une démocratie représentative une alternance et peut-être c'est l'un des grands problèmes c'est d'être dans une forme de de confusion et de paradoxe La coopération sécuritaire reste marquée par un interventionnisme à outrance Mali Centrafrique sur toute l'étendue de la bande sahélo-saharienne les forces armées françaises ont étendu leurs actions de lutte contre le terrorisme Serval Barhan et Sangaris en Centrafrique ont été les principaux programmes sécuritaires mis en place Si on remarque depuis les indépendances la France a eu au moins 50 interventions sur le continent c'est énorme si vous prenez un pays comme l'Angleterre ce n'est pas le cas donc vous voyez tout de suite la différence alors c'est une problématique qui est difficile et complexe parce que devant l'urgence sécuritaire vous aurez du mal à ne pas défendre l'option de court terme celle qui a été d'intervenir pour stopper des djihadistes mais à mon avis il ne faut pas s'arrêter à cette urgence sécuritaire et voir qu'est-ce que ça implique en termes de structure de moins et de long terme L'enjeu du sommet pose en toile de fond la question de l'opportunité de sa tenue Je trouve quand même ces sommets un peu anachroniques et que un chef d'état fut-il puissant est-ce qu'il doit réunir une cinquantaine de chefs d'état africains pour discuter de manière globale j'ai l'impression que ça relève dans notre temps mais gageons que c'est un espace pour discuter et peut-être pour rétablir un certain nombre de choses La vedette du sommet de Bamako est sans nul doute François Hollande le chef de l'état français assiste à son dernier sommet France-Afrique en tant que président René Massé-Gadjouf L'actualité en Gambie et Djamé n'a pour le moment pas accepté de partir s'installer à l'étranger une délégation de la CEDEAO s'est rendue ce vendredi à Bandjoul pour convaincre une fois de plus le président sortant de quitter le pouvoir au soir du 18 janvier c'est de la lune fall Assurer une transition pacifique du pouvoir ce 19 janvier telle est la mission des émissaires de la CEDEAO qui se sont rendus ce vendredi à Bandjoul une nouvelle fois Mohamed Bouhari Ellen Johnson-Serleaf et John Dramani Mohamed ont essayé de convaincre Yahé Diame de quitter le pouvoir au soir du 18 janvier ceci pour permettre l'investiture du président élu Barraou ce dernier a estimé qu'il n'était pas nécessaire que Yahé Diame s'exile à l'étranger pour lui les pourparlers directs pourraient souffrir à résoudre la crise post-électorale le camp Diame quant à lui sollicite que Barraou soit empêché de se présenter devant le président de la cour il demande aussi qu'il soit interdit aux fonctionnaires aux parlementaires et aux organisations professionnelles de préparer organiser exécuter ou participer de manière ou d'une autre à cet événement en attendant la décision Yahé Diame n'a pour le moment pas accepté les propositions formulées notamment celles de partir s'installer à l'étranger comme au Nigeria les discussions sur ce point sont relancées en cas d'échec des négociations la CDAO envisage d'autres solutions l'option militaire reste officiellement une hypothèse plusieurs défections ont été notées dans l'entourage de Yahé Diame ces derniers jours cette semaine deux minutes ont quitté le gouvernement après notre dossier sur la sécurité publicaire place au privé au Sénégal on compte plus de 20 000 agents qui travaillent dans la sécurité privée et selon le ministère de l'intérieur il y aurait plus de 400 compagnies de sécurité dans le pays c'est dire donc que la privatisation de la sécurité est devenue réelle au Sénégal toutefois le secteur reste confronté à quelques difficultés liées surtout à sa réglementation René Massé-Gadiouf considérée comme Némat